Salut c'est Gaëlle alias Nid Spirit et bien écoute bienvenue si tu tombes sur cette chaîne pour la première fois et merci si tu as l'habitude de suivre mes aventures sur cette chaîne donc en plus des tutos en plus des podcasts le mois dernier j'ai décidé de débuter les vlogs donc j'ai eu un premier vlog sur le blog si tu ne l'as pas vu écoute je te conseille d'aller y faire un tour ici c'est notre c'est notre oui bah oui on est un peu tous ensemble en fait dans cette aventure donc c'est notre aventure d'un deuxième vlog il devrait être un peu plus long que le premier j'ai réussi à pas trop oublier de filmer des trucs il y aura quand même un peu des oublis mais bon bref voilà on est parti j'espère que ça te plaira j'ai hâte d'avoir tes commentaires sur cette deuxième édition du vlog bon visuel salut on est dimanche matin il est 7h oui 7h ça fait un peu plus d'une heure que je suis levée parce que et oui ce matin je cours l'endoron je suis mon col qui foutu n'importe comment donc le départ il est qui fait qu'à 10h15 mais en fait que les jours officiels de course je mange autant le matin je peux aller courir à jeun autant quand c'est une course officielle je préfère je préfère prendre mon petit déj mais il faut que je m'enlève tôt pour éviter d'avoir envie de vomir quand je serai en train de courir donc du coup je me suis levée à 6h15 j'ai fait une demi heure de yoga j'ai pris mon petit déj j'ai pris ma douche et voilà je suis prête et du coup du coup en attendant qu'il soit l'heure de partir je bosse sur mon gros projet qui m'a bien pris la tête depuis des semaines alors à l'heure qu'il est quand toi tu regardes cette vidéo le truc sera en ligne et peut-être tu en auras entendu parler si c'est pas le cas en fait je suis en train puisque là c'est pas fait de lancer ma plateforme de cours de yoga en ligne donc j'utilise un outil pour le faire j'ai pas tout développé moi même même si effectivement en tant qu'informaticienne j'aurais pu mais je n'ai pas que ça parce que là c'est pas des mois et des semaines qui me rappellent c'est des mois et des années et en fait l'idée c'est que j'avais déjà des programmes de yoga qui étaient en ligne je les ai rapatriés sur cette autre forme ils ont un peu évolué maintenant il n'y a plus rien de gratuit c'est une grosse question que je m'étais posée puisque j'aime bien vous offrir plein de trucs mais il y a un moment donné où je bosse beaucoup et je ne peux pas enfin voilà mon remboursement de prêt il se fait pas en gentillesse et en like sur youtube donc bref du coup je continuerai à mettre des vidéos en ligne de yoga sur youtube c'est pas le souci parce que de toute façon je sais que tout le monde n'a pas les moyens ou pas envie de payer des vidéos en ligne et puis moi ça me fait plaisir de mettre en ligne quand tu demandes des trucs c'est pour ça déjà par le tricot vous le voyez en tous mes tutos et tout ça jamais je les mettrai payé enfin juste je mets de la pub et je suis un peu rémunérée par la pub mais je vous demande rien parce que je n'ai pas envie et que ça me fait super plaisir de partager tout ça avec vous par contre pour le yoga le boulot il est quand même autre ces programmes ils m'ont donné beaucoup beaucoup de travail enfin on se rend pas compte hein genre le programme est 5 minutes on se dit ah ça va filmer 7 vidéos de 5 minutes ouais mais 7 vidéos de 5 minutes contrairement à un tuto de tricot il faut planifier tout le cours il y a quand même toute une intelligence derrière l'enchaînement des 7 vidéos il y a enfin voilà il y a le tournage que je tourne toute seule parce que pour le coup contrairement au tuto de tricot ou un podcast de tricot là mon mec m'aide pas enfin je le fais sans lui parce que de toute façon il a des horaires qui qui ne permettraient pas de de tourner les trucs dans les temps si je devais l'attendre et puis en plus ce serait super chiant donc je me débrouille toute seule enfin bref c'est un temps un train fini il y a le montage il y a tout ça enfin c'est beaucoup beaucoup de travail ça me fait plaisir c'est pas le problème mais enfin à un moment donné il faut faire la part des choses et du coup ben ben voilà j'ai décidé de changer les choses de changer le format enfin bref si ça vous intéresse d'en avoir plus de détails sur ce truc parce que c'est pas le sujet de ce vlog je vous mettrai un lien j'ai écrit un article sur mon site de yoga sur tout ça et je vous mettrai le lien vers la plateforme si ça vous intéresse j'ai passé un nouveau programme en ligne du coup parce que pour la sortie j'ai mis un nouveau programme en ligne enfin bref du coup je vais aller travailler là dessus en attendant de partir et c'est marrant parce que le premier vlog c'était il y a un mois j'allais courir l'Odyssea et là on a erreur moi derrière et je cours l'Andorun et ouais je voulais vous faire un apparté sur l'Andorun parce qu'en fait c'est pas un hasard si je cours ces courses enfin j'avais arrêté les courses officielles il y a quelques années déjà je les ai reprises l'année dernière pour l'Odyssea à 5km puisque c'est une course qui tenait à coeur à une de mes très bonnes amies cette année on a fait le 10 ensemble toujours pour les mêmes raisons et là l'Andorun c'est elle qui m'accompagne enfin elle a gagné le concours sur Insta et parce qu'en fait l'endométriose c'est toujours très compliqué de parler en fait je suis voilà enfin si vous avez déjà suivi certaines vidéos de yoga vous le savez je suis atteinte d'endométriose j'ai été diagnostiquée très tard donc ça veut dire que j'ai souffert pendant des années pour rien ou un peu comme quand on regarde toutes les petites filles oh tu sais chouchou bah oui tu as tes règles donc t'as mal c'est normal la vraie vie c'est que c'est pas normal si vous avez genre hyper mal que la morphine elle fait rien c'est qu'il y a un souci en fait et du coup bref je suis diagnostiquée j'ai l'endométriose j'ai la chance d'avoir un stade de la maladie qui est pas hyper handicapant parce que je sais que pour certaines filles c'est juste horrible on peut en arriver à des opérations qui sont très douloureuses enfin bref oui j'ai souffert pendant des années j'ai un traitement qui stabilise mes problèmes un traitement qui est pas idéal parce qu'à priori j'ai des chances de développer des tumeurs au cerveau à cause de ça alors elles sont censées être bénignes on verra bien mais enfin bref voilà c'est une maladie compliquée et du coup quand en domaine m'a proposé de courir la course et pour donner de la visibilité à tout ça forcément j'ai dit oui parce que je veux pas qu'il y ait d'autres personnes qui soient diagnostiquées aussi tard parce que même si c'est une maladie incurable on peut faire des trucs pour nous soulager c'est pas idéal mais on peut et et puis récolter des fonds pour la recherche pour permettre de trouver peut-être un jour un remède à cette maladie ce serait quand même carrément cool donc voilà voilà pourquoi je cours aujourd'hui c'est 10 km et je vais aller bosser parce que c'est con je suis toujours hyper émotif sur ce genre de truc mais voilà c'est c'est comme ça bon allez je vous retrouve plus tard je suis rentré dans mon atelier moi j'ai discuté sur le chemin du retour du coup il est un peu tard il est genre presque 6h je te fais un atelier de yoga cet après-m sur le thème de retrouver la confiance en soi c'était très chouette enfin je laisserai les personnes qui ont participé mettre un commentaire si elles regardent le vlog mais en tout cas moi j'ai trouvé ça très sympa les filles qui étaient là étaient très très agréables et plein de tricopathes c'est toujours rigolo les ateliers parce qu'en général du coup vu que c'est un week-end les gens ont plus de temps pour venir que mes cours du mercredi et du coup on fait des belles rencontres de gens qui me suivent sur les réseaux et qui viennent prendre mes cours donc c'est très sympa je suis un peu naze du coup je suis en train de me préparer je vais vous montrer je vous approche pas trop ma tête vous allez avoir peur donc je me prépare un mélange en fait c'est du gingembre du curcuma et un peu de poivre parce que ma mère m'a expliqué que le curcuma prend tous ses effets quand on y associe un peu de poivre sinon ça sert à rien et je verse dessus de l'eau chaude donc c'est un peu un turmeric latté mais à l'eau donc je mets toujours un tout petit peu d'eau je remets comme il faut et ce que j'essaye de faire en fait c'est d'écraser un peu le gingembre sur les parois pour qu'il sorte son jus j'homogénéise alors des fois je mets un peu de sucre ou un peu de miel quand je trouve que c'est un peu... parce que c'est un peu fort comme mélange faut pas... enfin faut le savoir quoi et du coup hop je remplis avec l'eau jusqu'ici et faut que je vous montre ce que je vais manger avec parce que ce matin pendant que j'étais en train de courir le monsieur il a fait un truc trop bon je vous montre yes comme ils sont trop beaux les roulés à la cannelle du coup c'est... je vous mets ma main à côté pour que vous puissiez voir la taille ils sont énormes on en avait fait le week-end dernier et franchement la recette est top je vous la mettrai dans la zone de description sous la vidéo faut juste faire attention il y a eu une erreur au début il y a écrit mélanger le lait et la farine en fait c'est mélanger la levure et la farine la semaine dernière on a reçu on a suivi la lettre parce que c'était la première fois qu'on s'est planté donc ça marche pas très bien donc surtout faites pas l'erreur comme moi levure et lait et après seulement on rajoute le reste d'ailleurs il y a écrit deux fois farine c'est à ce moment là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un souci donc bref ça se prépare la veille ça gonfle toute la nuit dans le frigo et ça se travaille le lendemain ça se relaisse monter encore une heure et après au four ça cuit assez vite c'est 15 minutes de cuisson et c'est juste une tuerie voilà donc je fais un goûter tardif parce que je suis un peu naze et en même temps je vais un peu reprendre le dernier orage que vous aviez vu dans le vlog je vous montre donc je suis toujours sur mon châle passe partout l'endroit c'est là alors je pense qu'il a quand même bien avancé depuis la dernière fois je vous l'avais montré dans le vlog du mois d'octobre et surtout que je suis à la fin de la première pelote donc j'en ai encore une autre à tricoter en fait j'ai bossé sur un projet qui m'a un peu pompé tout mon temps et non pas toute mon énergie parce que c'était hyper cool à faire donc je peux pas vous parler ni vous montrer quoi que ce soit mais enfin ça va arriver très vite vous saurez très vite ce que c'est et je peux enfin retrouver ce châle et un autre projet aussi que j'ai à faire pour un cadeau que du coup je vais pas vous montrer là mais c'est deux projets qu'il faut que j'avance et après j'aurai un test de chaussettes pour ma copine Estelle voilà allez je vous laisse je suis naze lundi matin il est pas très tôt parce qu'en fait j'ai pas mal envie ce matin parce que c'est ma journée d'hier qui était bien remplie on est prêt à tourner l'épisode de podcast qui sera publié ce soir et du coup bah là vous regardez cette vidéo elle a été publiée il y a une semaine et du coup je m'étais dit que j'allais vous montrer un peu comment je faisais pour tourner les podcasts parce que je fais pas ça toute seule alors je vous montrerai pas mon mec parce qu'il veut pas être à la caméra mais juste je vais vous montrer comment j'installe les trucs donc en fait je m'assieds ici avec mon bordel à montrer j'ai aussi mon téléphone sur lequel j'ai tout noté ce que je vais raconter et en fait hop monsieur il est là avec le réflexe sur lequel on a monté le récepteur du micro et moi j'ai l'émetteur qui est sur moi ici et j'ai le micro qui est accroché ici parce qu'en fait avant j'avais pas de micro et surtout pour les vidéos de yoga ça fait un son horrible parce qu'en fait même si il partait pas grand quand on est pas à côté du récepteur du son ça fait un truc affreux donc pendant des années pour les tutos j'avais pas besoin parce que mon mari se met juste au dessus de mon épaule en fait et du coup le réflexe il est juste là donc ma bouche elle est vraiment à côté il y avait pas de problème mais dès qu'on est un peu loin c'est pas possible donc j'ai investi dans cette petite chose et voilà et du coup on va tourner parce qu'après il faut que je monte et ce soir je bosse et si vous voulez voir l'épisode il faut pas que je traîne hello on est lundi non bah non et voilà on est mardi 12 novembre et ce mardi à un goût de lundi je suis complètement perdue depuis ce matin c'est une catastrophe j'avais l'impression qu'il fallait que d'aller donner cours ce soir alors que non ce soir c'est soirée tricot ce qui sera une meilleure façon de me détendre que d'aller donner cours c'est incroyable je suis complètement à la masse c'est vraiment très dur enfin je sais pas vous mais ouais c'est jours fériés autant que c'est le vendredi le week-end arrive plus tôt ça va mais quand ça tombe dans la semaine genre le lundi bah voilà après en milieu de semaine ça va mieux mais là c'est très très compliqué du coup je suis en train de finir de préparer mes affaires pour partir à soirée tricot j'essaierai de vous filmer un petit peu parce que c'est vrai que le mois dernier j'avais essayé de filmer et en fait je m'étais retrouvée à donner une courte de tricot plutôt qu'autre chose et j'avais pas vraiment eu le temps donc j'espère ce soir pouvoir filmer un peu plus d'ailleurs pour info si vous êtes sur paris et que vous voulez nous rejoindre c'est tous les deuxièmes mardi du mois quoi qu'il arrive sauf non je vais dire sauf quand c'est fermé mais en fait il ferme genre jamais dans les périodes enfin deuxième mardi du mois enfin je pense qu'ils vont fermer à la fin de l'année mais ce sera Noël et compagnie et on passe entre les gouttes avec cette date de deuxième mardi du mois donc voilà c'est donc tous les deuxièmes mardi du mois à l'anti-café Louvre c'est celui qui est situé rue Richelieu et c'est à partir de 18h30 métro palais royal musée du Louvre et toutes les infos sont systématiquement mises sur ma page Facebook dans la partie événements je mets d'un mois sur l'autre les événements j'attends toujours que l'événement soit passé pour mettre le suivant parce que au cas où je sais pas il y aurait un truc j'évite de mettre tout accumulé et en plus si jamais il devait y avoir un changement de date d'horaire ou un truc qui va pas, une annulation quelconque c'est le seul moyen en gros d'être tenu au courant pour sûr quand vous vous mettez genre intéressé ou que vous y allez Facebook vous notifie quoi qu'il arrive dès que je poste quelque chose sur le sujet alors que j'en parle aussi sur Insta ou ailleurs mais le souci c'est que si vous vous suivez beaucoup de gens sur Insta vous pouvez passer à travers les mails du filet alors que sur Facebook en mettant une option intéressée ou j'y vais bah vous êtes sûr d'être notifié voilà voilà je vous montre ce que j'embarque, ça va pas mal avancer alors je sais plus quand c'est ce que je vous ai bah non hier je vous ai pas montré, je vous ai juste montré que je tournais le podcast donc c'est avant-hier je vous ai montré ça avance pas mal, je vous montre ça c'est le plus bazar sur mon bureau, j'ai un moment de running parce que je vais courir demain, il faut que je la mette à charger hop, regardez moi ça j'ai fini la troisième section de points texturés du coup je réattaque une section de jersey et après ce sera la fin, la bordure finale donc j'essaye de me dépêcher parce que j'ai une idée de peut-être en faire un cadeau de ce châle et du coup bref c'est à l'idée, j'essaye de me dépêcher pour le finir au plus vite allez je filme parce que je suis vraiment terrible c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on va courir dans le bois et ça fait du bien alors sous la douche salut on est jeudi 14 14 novembre il fait nuit j'ai pas filmé ce matin parce que ce matin je me suis levé et je suis allé à l'aqua bike et c'était trop cool le prof il était top j'ai déjà fait pas mal d'aqua bike et je me suis rendu compte ce matin que en fait les coachs précédents que j'avais eu en dehors de midi parce que midi il fait attention il corrigeait pas toujours ma posture et là ce matin le mec avait genre hyper attention parce que j'étais la seule pas habituée du groupe et franchement j'ai morflé c'était top mais du coup les quadris ils ont bien bossé bref du coup je voulais filmer un peu et en fait c'était pas pratique je peux pas emmener mon téléphone près de la piscine tout du coup je n'ai pas fait mais bref c'était trop bien sinon c'était pas du tout ça dont je voulais vous parler j'ai je m'étais commandé des trucs sur internet et tout est arrivé aujourd'hui je suis tellement contente il faut que je vous montre ça c'est un peu c'est un peu yoga mais après je vous montre un truc de tricot parce que j'ai un truc pour mon châle que j'ai avancé donc en fait j'avais commandé des balles d'automassage s'appelle des myofasher release balls et en fait c'est quelque chose que j'avais déjà donc j'avais entendu parler par ailleurs mais en fait quand j'ai fait mon module d'anatomie de 25 heures il y avait des vidéos où on utilisait ce genre de choses pour ressentir bien certains muscles du corps et bien comprendre où étaient les muscles en fait j'en avais pas du coup j'avais pas pu le faire ils disent d'utiliser des balles de tennis mais j'avais pas de balles de tennis non plus et du coup j'ai fini par en acheter parce qu'en fait c'est vraiment vraiment top pour aider à décontracter les muscles et compagnie enfin ça a plein de vertus ça vous intéresse je vous en parlerai un peu plus en détail dans un article de blocs sur mon site de yoga parce que c'est un peu plus dédié à ça et je me suis commandé deux super bouquins de bernie clark que je reliquais depuis fort longtemps your spine your yoga and your body your yoga c'est ce sont des vrais bibles ils sont fissime avec plein de dessins plein d'explications d'anatomie et compagnie bref moi je suis une grosse qui cause de l'anatomie j'ai fait des études de bio fait dans ma vie à la base et et voilà et du coup un peu de lecture pour les prochaines les prochaines semaines mais parlons peu parlons bien parlons tricot je suis désolé la qualité de la lumière est catastrophique dans l'appart quand il fait nuit mais vous avez déjà vu ce bleu qui est très très beau en vrai voyez même à main et rose c'est n'importe quoi mais en fait je voulais vous montrer mon chat elle a vraiment très bien avancé je suis sur la dernière section de points en jersey je pour rappel j'avais rajouté deux sections supplémentaires par rapport à ce qui était indiqué et en fait vu la taille de la pelote qui me reste j'aurais pas assez pour faire la bordure du coup je me suis dit que j'allais faire du coup ce violet ressort pas comme il devrait je sais n'importe quoi faudra que je remonte ça mais en fait je me suis dit que j'allais faire une bordure en violet c'est un fil de chez fonti c'est l'ambiance c'est ma belle mère qui m'avait acheté ça je sais plus ce que j'avais fait avec si j'avais fait un gilet il ya fort longtemps il me reste une pelote complète dont je savais pas quoi faire et en fait au niveau des dimensions enfin de la du type de fils ça ira tout à fait pour faire une bordure et j'aime beaucoup l'association des deux et du coup je me demande si je vais pas une fois que la bordure elle sera fait faire un liseré tout autour en violet en fait pour vraiment rappeler un peu comme ce que j'ai fait sur le châle que je porte en ce moment ça c'est du crochet mais en fait j'avais fait le même principe mon châle il était tout violet pour le coup j'avais la bande qui est ok on dirait orange mais en fait c'est jaune et du coup j'avais fait une bordure comme ceci sur tout le tour pour rappeler en fait la pointe donc je pense que j'essaierai de faire ça si j'ai assez de fils ce que je trouve ça ça finit un peu plus le truc voilà ce que j'avais à vous montrer hello on est samedi 16 novembre et ouais j'ai pas tourné hier parce que je veux tourner hier et en fait on est en train de faire encore dérouler à la cannelle cette fois on est chez mes parents donc voilà la pâte elle a levé toute la nuit et on a fait un mélange avec du beurre de la cannelle et du sucre et monsieur qui est un spécialiste du pliage et déroulé à la cannelle il va nous replier le truc donc la recette vous l'avez en bas de la zone de description sous la vidéo donc tac une première fois une deuxième fois il va réétaler avec le rouleau à pâtisserie et après on pourra faire les bandes pour pour façonner les les cannelles boulard que ça s'appelle on a eu des hernies qui ont explosé non c'est que la pâte elle n'a pas assez gonflé par rapport à l'habitude qu'est ce que tu fais ah oui donc mon père est là et il s'occupe de manger le reste si vous faites la recette ok donc là faut aller encore un peu c'est pas assez large pour pouvoir faire les bandes parce qu'en fait les bandes elles sont dans ce sens là on sait pas trop pourquoi ça a moins levé que d'habitude du coup il y a une quantité de pâte qui est un peu moins mais ça nous fait un peu des blagues forcément jour où je filme ça fait la troisième fois qu'on fait la recette jamais de problème ouais elle est peut-être moins efficace dur pour attirer ça fait 24 et des bricoles et là ah ouais mais là c'est vachement plus long ouais ça devait faire 30 donc là c'est plus long vas-y montre comment tu fais les roulets donc on découpe une bande ouais tu tournes tac tac et après et voilà une drôle de gueule mais en vrai c'est parce que c'est le lentam mais après un plaisir au fait ah ouais elle reste raide elle a moins gonflé bon ben voilà c'est les aléas de la cuisine quand on n'est pas chez soi bon et quand même on va montrer que le gars il porte le pull que je lui ai fait l'année dernière voilà si vous aviez pas fait attention je vous remettrai les références bon on va continuer après ce que ça relève encore une heure et on les mettra au four 23 on a 23 brioches du coup elles ont poussé pendant une heure à température ambiante un peu d'oeuf dessus tu as mis de l'eau avec l'oeuf c'est ça et après un quart d'heure au four bon c'est pas hyper homogène mais ça va pas repousser oui c'est vrai bon affaire à suivre ça devrait passer 15 minutes au four cette affaire là donc les trucs qui partent au four non tu n'as pas besoin d'appuyer quand c'est chaud et voilà j'ai commencé le violet en bordure et je trouve que le rendu est plutôt pas mal affaire à suivre et voilà le résultat bon ils sont pas si mal ils ont pas beaucoup regonflé alors on verra à la dégustation mais bon ça fait quand même deux fois qu'on fait la recette et que c'était hyper bon alors c'est bizarre que cette troisième fois soit pas aussi concluante peut-être un problème de levure salut on est dimanche genre 16 17 non je sais plus bref on est dimanche hier j'ai fini mon châle enfin j'ai cru que j'avais fini mon châle et en fait on dirait réfléchissant ça ne me convient pas je vais vous montrer pourquoi je vais défaire et refaire donc voilà la bestiole ça ça n'a rien à faire c'est le reste de fil en fait j'ai pas pu faire la la bordure complète du châle parce que finalement ma pelote je pense qu'elle était déjà entamée je l'ai pas pesé avant de commencer et en fait j'avais pas assez de fil donc j'ai fait juste la première section de la bordure ça ça me gêne pas ce qui me gêne c'est que j'ai voulu faire au crochet le le reste du grand bord là comme je vous avez dit hop et ça se voit déjà un voilà c'est beaucoup trop serré ça ne convient pas donc bah oui parce que comme une idiote j'ai pris un crochet numéro 3 et du coup c'est trop serré et l'image est très floue c'est très étrange et du coup je vais défaire et refaire parce que faire et défaire c'est toujours faire voilà je viens de rentrer chez moi du coup j'ai recommencé avec un crochet 4 et je me suis dit qu'au lieu de prendre en fait ce que j'avais fait je vous montre de près c'est que je prenais je faisais une maille serrée dans chaque dans chaque rang et là j'ai décidé de faire une maille serrée deux mailles serrées une maille serrée d'alterner comme ça parce que je me suis dit que en plus d'avoir un crochet plus plus gros ça permettrait d'avoir quelque chose de bien plus élastique parce que sinon ça va pas le faire donc donc voilà le vlog va se arrêter sur cette bordure qui est en cours je vais aller monter tout ça et en même temps je pense que je vais faire la bordure le temps que ça compile pour pouvoir être mis en ligne demain soir allez ciao ciao